Comment est-ce que tu es tombé malade jeune, jeune homme ? Alors c'est-à-dire qu'on ne fait pas attention, on a tapé froid, on courait... A quel âge tu es tombé malade ? Alors moi, c'est la dernière année d'apprentissage, j'ai eu deux pleurésies de fil. Et ça, tu te souviens, qu'est-ce que ça t'avait fait ? Tu sentais quoi ? C'est-à-dire, j'étais nu très faible et... j'étais malade, hein. T'avais la température. Oui, et puis Dr. Go, c'était... T'avais les couleurs. Dr. Go qui m'a soigné, alors on appelait à ce moment-là, je dis ça, parce qu'il y avait Betty Coco qui était malade en même temps que moi. Il y a deux sortes de pleurésies à ce moment-là. Tu sais, donc quand l'eau commence à monter, je pouvais étouffer. Moi, je me rappelais que j'étais au lit, papa, il rentre dans l'usine à 4h le matin, je pouvais plus souffler. Il a téléphoné à Gros de Martigny, hein, qui était un champion, en parenthèse. Ils m'ont sorti avec une petite seringue normale, ils m'ont bidé l'eau, autrement, je crevais là. Oui, ça fait une ponction évacuatrice. Avec une petite seringue. D'un épanchement plurale. Et puis, alors après, on se soignait un peu par là, hein. Et puis, un beau jour, ils ont décidé d'aller à Montana. Oui, tu avais 19 ans. Je suis passé les 20 ans là-haut, les 20 ans à Montana. Donc, ça a commencé à 19 ans. Oui. Ça a duré combien de temps, cette maladie ? Alors, moi, j'étais... Au début, avant Montana. Six mois en tout. Six mois en tout. Oui. Et puis, après combien de temps tu es monté à Montana ? Trois mois. Trois mois. Trois mois, j'ai monté deux mains. Et là, tu étais déjà un peu mieux. Un peu, j'ai bien, enfin, guillemets. Alors, c'était une convalescence ? Convalescence, c'est ça, au Cécile. Je suis allé au Sana en bas. Il restait une semaine en bas, puis il contrôlait. Puis, ils ont été tout contents quand tu parlais au Cécile, c'est-à-dire, t'es bon. Oui. Alors, ça a été assez vite. Alors, tout d'un, j'ai été une semaine là, puis un beau jour, ils m'ont dit régime A, 11 au Cécile. Comment on soignait, alors, les tubercules au Cécile ? Alors, au Cécile, on soignait pas. On mangeait bien, c'est tout. Voilà. Et puis, vous le vieillez... L'écure de silence, le repos. Le repos. Le tout. Donc, beaucoup dormir. Bien manger. L'écure de silence, bien manger, c'est tout, mais rien à faire. Est-ce que vous le vieillez, vous exposez au soleil ? Non, pas comme à l'aisin, là-bas, jamais. Pas au soleil. C'était à l'aisin que tout le monde allait au soleil. Donc, t'es pas rentré bronzé ? Non. Et t'as pris combien de kilos, là-haut ? Oh, je m'appelle beaucoup, parce que j'avais des photos où je faisais 60 kilos, puis j'étais mal foutu. On avait réussi avec Gaston Richard. Des fois, il y avait un pianiste, tout bien. On demandait une permission pour sortir de soi, alors Saint-Garde était d'accord. Si c'est Gaston Richard qui dotait, et on devait noter qui on allait. Mais on n'allait pas, moi. Mais Gaston Richard était tellement singe. Un jour, un jour, il y avait un pianiste russe, qui tous en avait pour nous. Alors, le lendemain, Saint-Garde dit, « Gaston, comment ça a été ? » « Oh, vous vous êtes extraordinaire, oh Dieu, nous, on se pianiste russe ! » Non, on était au bistrot. Le docteur Guidoc, qui était le directeur, dans le hall de médecin, il y avait un chien-loup, qui connaissait toute la journée avec nous, ce chien-loup. Un jour, on était au bistrot, là-bas, on était toujours chez Farineh, chez Hans O'Briegel, qui tenait de Farineh dessous. Puis, on allait dans le coin du bistrot, à l'écart. On était en train de boire des verres, là. On avait un soir, quand on s'était échappé, il y avait un soir-dix-là, un cinéma, où ça dans le château, tout d'un coup, le chien nous passe autour. Le lendemain, quand il a fait la visite, il nous a dit, le guide, il a dit de chien, « Soit vous avez aussi repéré. » Alors, on avait réussi. Le médecin, il était aussi au bistrot, alors ? Mais lui, il sortait de soi, il avait le droit de sortir. Lui, il sortait avec la blonde, là, qui était au laboratoire. Ah oui, c'était connu, ça ? Oui, et puis, alors, on avait, on avait... Gaston Richard avait demandé à Serge Degarde, parce que pendant les cursinances, on jouait aux cartes, de dire, « Serge Degarde, est-ce que vous ne voulez pas nous vendre de l'eau minérale ? » Puis Serge Degarde a mis le doigt dans l'enganage. Elle a vendu de l'eau minérale. Puis un beau jour, Gaston a dit, « Mais donnez-nous une bouteille ! » Puis Serge Degarde a marché. Puis un jour, on était en train, alors on se tapait contre la paroi quand on peut torser des visites. Et puis une fois, ils sont arrivés plus discrètement. Guidon arrive dans nos chambres, on était six, on avait donné dessus la table. Serge Degarde a été vidée, il y a eu une enquête. Oh, il y a eu une enquête. Elle a été vidée. Parce qu'on ne sait pas encore si elle a mis l'argent qu'elle s'en sait plus. Ah oui, mais c'était pour nous faire plaisir. Mais Gaston a abusé de Serge Degarde. La Serge Degarde, on allait prier à la meuse, puis porter des feurs, on leur a donné le bon Dieu sans confession. Peut-être qu'elle était un peu amoureuse de vous. Oh, elle était âgée, sa Serge Degarde. Alors, vous étiez comme ses enfants. C'était sympa. Elle était attendrie par tous ces jeunes malades. Et c'était sympa. C'est plus vrai, ça n'avait... On avait un système, il y avait des toilettes, la fenêtre donnée sur le petit avant-toi qui avait eu le bourse d'entrée. Tous ceux du sauna, en allant à deux de soir, ont décroché la fenêtre. Et les sœurs systématiquement encrochaient la fenêtre. On décochait pour qu'on puisse rentrer en tout. Mais c'était automatique. On arrive aux toilettes, on faisait la première chose avant de puiser, c'était une nouvelle fenêtre. On était des bonnes... On a fait des bonnes... C'est qu'on ne pouvait quand même pas vous enfermer. Non. Vous étiez à un âge où vous aimiez la liberté. Alors, on a quand même des souvenirs, et toujours une fois... On faisait le sport auto pour se passer le temps, puis on jouait le quart. Alors, le sport auto, à ce moment-là, les résultats, c'était seulement le mardi dans la semaine sportive. Il n'y avait pas dans la tribune des résultats, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas la radio. Alors, c'était Magnin, le beau-frère en bonne nuit, Titi Duizier. Titi Duizier avait marié Magnin de Saxon, Gaston Magnin. C'est lui qui était le maître du sport auto. On mettait chacun 50 centimes et puis on faisait des paquets de feuilles, une dizaine. Un jour, écoute les résultats, on avait 11 points. À ce moment-là, le sport auto, c'était 11 points, c'était pas 12. On se dit, on est riches, hein. On a demandé à la sœur, je ne sais pas comment, on a pu sortir, hein. On est partis. On était chez Hans Oubrigan, c'était champion de ce qu'il s'envoie, c'est Hans Oubrigan qui le démistre. Je m'en rappelle toujours, il avait mis sur la table une caisse de pinard. On a dit, tu peux porter le pinard. Et on buvait des verres, on était dizaines de sanna. On a payé chacun sa bouteille, on attendait les résultats. Et puis le mardi, les résultats arrivent, on avait gagné 44 francs en tout. Tous les crétins avaient réussi 11 points. C'était un championnat où ça pouvait pas être autrement, tu vois. Mais vous avez gagné 44 francs. Oui, mais... Donc vous avez payé le vin. Mais ça n'a pas couvert de ce qu'on a bu. Ah bon ? On a écrit qu'on était riches. Et puis là-bas, il n'y avait pas de filles, alors. Oui, mais les tâches étaient défendues. Il y avait Gaston Oubrigan qui pouvait porter le courrier en rond, parce qu'il était bien avec la sœur. Ah bon ? C'est ceux qui faisaient le facteur, ils pouvaient porter le courrier. Alors vous aviez 20 ans, il y avait un étage de garçon, un étage de fille. Oui. Vous étiez enfermé pendant 6 mois. Oui, enfermé, on se débrouillait. Mais vous n'arriviez pas, vous, à vous rencontrer. Enfin, c'est... Le sécile, c'est tout par gradin, comme ça on pouvait monter le long des murs. Ah donc vous êtes monté quand même ? Oh ! Je barre ! Genial. Non ?